Musique Quand Dieu dit ta postérité, la postérité de la femme va écraser la tête du serpent, que veut dire postérité, qui est cette postérité? Nous savons, nous sommes les enfants de Dieu, c'est Jésus-Christ. We know it, it is Jesus Christ. Le Seigneur m'a dit, J'ai lu la prophétie ici, l'école ne sera pas à un groupe de personnes, c'est à toute l'église, mais c'est pour toute l'église. Et le Seigneur m'a dit, dans ce cours-là, cette école a le principal cours, c'est la prédication de l'évangile. Parce que Dieu a donné l'évangile pour la guérison, d'abord pour le salut, la guérison et la délivrance. Parce que Dieu a donné l'évangile pour la salivation, la nourriture et la délivrance. Parce que l'évangile révèle la justice de Dieu. Parce que l'évangile révèle la justice de Dieu. Donc l'évangile ramène l'homme dans la communion intime avec Dieu. The gospel brings the human being back to the intimate communion with God. étant donné que tous les problèmes de l'homme proviennent de son péché contre Dieu. Given that all the problems of a human being come from his sin against God. La mort, les maladies, les infirmités viennent du péché. Death, sicknesses, and infirmities originate from sin. La réponse de Dieu à la mort, aux infirmités, aux maladies, c'est la nouvelle. The answer of God to death, to infirmities, and to sicknesses is the gospel. So we started teaching on the gospel. Why is it the power of God? What is in the gospel that makes it the power of God? c'est la justice divine. It is the divine justice. Comme dit Romain, en lui, c'est-à-dire en l'évangile, la justice de Dieu est révélée. In him, in the gospel, the justice of God is revealed. De telle sorte que ceux qui saisissent l'évangile et qui y croient entrent dans la guérison, la délivrance, le salut. Enter the deliverance, the healing, and the salvation. Proclamant l'évangile, même déjà, c'est-à-dire Proclamant l'évangile, l'enfer tremble. While doing it, our hair starts shaking, trembling. Le séjour de mort tremble. The heads start trembling. Quand tu annonces l'évangile, when you start announcing the gospel, si on ouvre tes yeux pour voir ce qui se passe dans l'invisible, if your eyes are open for you to see what happens in the invisible, c'est une confusion totale. You will see that it is a total confusion. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il y a des questions auxquelles il faut donner des réponses. Il y a des questions qui nécessitent des réponses. Des questions comme Il y a beaucoup de religions. Quelle est la religion qui est recommandable? Il n'y a que l'évangile pour répondre à cette question. Il n'y a que l'évangile qui peut répondre à cette question. Que faut-il pour être sauvé? Que dois-on faire pour être sauvé? C'est l'évangile qui répond à cette question. Il y a que l'évangile qui peut répondre à cette question. Qui est Jésus? C'est l'évangile qui répond à cette question. Comment guérir une maladie? Par la puissance de Dieu. C'est l'évangile qui répond à cette question. Comment chasser les démons? C'est l'évangile qui a la réponse à cette question. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Et nous sommes en train de voir maintenant qu'est-ce qu'on appelle la promesse? Qu'est-ce qu'on appelle la promesse? Quand Dieu dit ta postérité la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Que veut dire la postérité? Qui est cette postérité? Nous le savons. Nous sommes les enfants de Dieu. C'est Jésus Christ. We know it. It is Jesus Christ. Mais pour prêcher l'évangile, il faut posséder la doctrine. Nous allons voir comment Jésus se révèle à travers l'Ancien Testament. We are going to see how Jesus reveals himself through the Old Testament. Parce qu'il faut montrer que l'Ancien Testament a parlé de Jésus. Because we need to show that the Old Testament spoke about Jesus. Quand Dieu révélait Jésus dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'il disait aux gens? Quand Dieu révélait Jésus dans l'Ancien Testament, qu'il disait aux gens? Et comment l'appelait-il? Et comment l'appelait-il? Et comment l'appelait-il? Et comment l'appelait-il? Prenons Genèse chapitre 3, verset 15. Let's take Genesis chapter 3, verse 15. And I will put enmity between you and the woman and between your offspring and hers. He will crush your head and you will strike his heel. Jesus is called here the offspring. Alleluia. Amen. Jésus s'appelle ici postérité. Jesus is called offspring here. Exode 33, verset 1. Exodus 33, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. Amen. Then, the Lord said to Moses, leave this place, you and the people you brought up out of Egypt and go up to the land I promised on earth to Abraham, Isaac and Jacob saying, I will give it to your descendants. Genesis 49, verset 10. Genesis 49, verset 10. The sceptre ne s'éloignera point de Juda ni le bâton souverain d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le chilo et que les peuples lui obéissent. Amen. The sceptre will not depart from Juda nor the ruler's staff from between his feet until he comes to whom it belongs and the obedience of the nations is his. Here, Jesus is called the chilo. The sceptre will not depart from Juda nor the ruler's staff from between his feet until he comes to whom it belongs until the chilo comes c'est-à-dire Jésus Christ. Jésus Christ. Zachary 3, verset 8. Zachary 3, verset 8. Écoute donc Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur le germe. Amen. Amen. oh, high priest Joshua and your associates seated before you who are men symbolical things to come. I am going to bring my servant the branch. Jésus s'appelle ici le germe. Jesus is called here the branch. Écoute donc Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant moi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur le germe. Écoute, oh, high priest Joshua and your associates seated before you who are men symbolical things to come. I am going to bring my servant the branch. Ésaïe, chapitre 4, verset 2. En ce temps-là, le germe de l'éternel aura de la magnificence et de la gloire et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Amen. In that day, the branch of the Lord will be beautiful and glorious and the fruit of the land will be the pride and glory of the survivors in Israël. Amen. Là encore, Jésus s'appelle le germe. Jésus est appelé le germe. Jésus est appelé le germe. Le germe de l'éternel. Le germe Le germe de l'éternel. Ésaïe 61, verset 11. Ésaïe 61, verset 11. Car, comme la terre fait éclore son germe et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Amen. For as the soil makes the sprout come out and a garden causes seeds to grow, so the sovereign Lord will make righteousness and praise spring up before all nations. Daniel, chapitre 9, verset 25 et 26. Daniel, chapitre 9, verset 25 et 26. sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâti jusqu'à loin, au conducteur, il y a sept semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en étant fâcheux. après les 62 semaines, un ouin sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Amen. Know and understand this. From the issuing of the decree to restore and rebuild Jérusalem until the anointed one, the ruler comes. There will be seven sevens and 62 sevens. It will be rebuilt with streets and a trench but in times of trouble. After the 62 seven, the anointed one will be cut off and will have nothing. The people of the ruler who will come will destroy the city and the sanctuary. The end will come like a flood. War will continue until the end and desolations have been decreed. Vous mettez entre parenthèses le Messie entre parenthèses loin. Ça parle encore de Jésus Christ. Between brackets the Messiah or the anointed one is about Jesus Christ. Esaïe 9 verset 1 à 6. Isaiah 9 verset 1 Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'homme de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le jour qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toutes chaussures qu'on porte dans la mêlée et tous vêtements guerriers roulés dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, la ferme et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera les ailes de l'éternel des armées. Amen. The people walking in darkness have been seen, have been, have seen a great light on those living in the land of the shadow of death. A light has dawned. You have enlarged the nation and increased the joy they rejoice before you as people rejoice at the harvest, as men rejoice when dividing the plunder. For as the day of Midian's defeat, you have shattered the yoke that burdens them, the bar across the shoulders. Every warrior's boot used in battle and every garment rolled in blood will be destined for burning, will be fuel for the fire. For to us a child is born, to us a son is given and the government will be on his shoulders and he will be called wonderful counselor, mighty God, everlasting father, prince of peace. Of the increase of his government and peace, there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. Amen. Ici, c'est toujours la révélation du Seigneur Jésus Christ. Here, it is still the revelation of the Lord Jesus Christ. l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. And his name will be wonderful counselor, mighty God, everlasting father, prince of peace. now the revelation in the new testament. I am not simply looking for passages that talk about Jesus, but I am looking for passages that explain that it is the Jesus who was referred to in the old testament who is in the new testament here. Pour montrer qu'il s'agit d'une seule et même personne. To show that it is the same and same person. Afin qu'en croyant en lui, so that while believing in him, your faith could be grounded on truth. Galatians 4, verse 4 and 5 But when the time had fully come, God sent his son born of a woman born under law to redeem those under law that we might receive the full rights of sons. Amen. L'apôtre montre ici que Jésus n'est plus la promesse. The apostle is showing that Jesus is no more the promise. Il est né, il existe, il est une réalité. existe, il est une réalité. Vous notez que les paroles de l'apôtre Paul nous montrent que le Christ n'est plus une simple promesse. The words of the apostle show that Christ is no more a promise. Une simple promesse qu'il faut attendre avec patience. A simple promise that should be waited for with patience. Christ est déjà dans le monde. Christ is already in the world. Alléluia. Amen. l'apôtre dit mais lorsque les temps ont été accomplis Dieu a envoyé son fils né d'une femme né sous la loi. L'apôtre dit qu'il racheta ce qui était sous la loi afin que nous ressuscions l'adoption. Christ est déjà dans le monde. Le temps est accompli. le Messie c'est à dire la postérité le germe le Messie le shiloh est déjà dans le monde. Mais il faut le discernement. C'est ce que Esaïe avait annoncé. Écoutez ce que dit le prophète Esaïe. 53 verset 1 qui a cru à ce qui nous était annoncé. Qui a reconnu le bras de l'Éternel. Le prophète avait une vision claire. Le Messie annoncé devait venir dans le monde par une voie simple. Son avènement n'allait pas frapper l'œil. sa première venue. Ses premiers vêtements n'allait pas shake les yeux. Et le prophète le voyait monter faiblement. Et le prophète le voyait monter faiblement. Et il se pose la question tel que je le vois monter. Est-ce que les gens vont le reconnaître? Est-ce que les gens sauront que c'est la main de Dieu? Est-ce que voici le Messie que les gens attendent depuis parce que Jésus était attendu? Le Messie était attendu? qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui croira que le Messie dont il est question le voilà sur la croix? Ou bien qui cherche quelques fruits à manger? Ou bien le voilà qu'on est en train d'insulter? Ou qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. comme un rejeton qui pousse du terre de sécher. Comme un petit plant qui vient après un war. Jésus Christ. Tout ceci pour dire que la promesse de Dieu à notre humanité s'est déjà accomplie. Son nom c'est Jésus Christ. Notre responsabilité c'est d'aller nous expliquer cette vérité à nous même et de demeurer nous même. Nous devons demeurer dans cette vérité là. Est-ce que nous sommes ensemble à partir de ce jour comme tu es en train de m'entendre tu ne dois suivre aucun autre Dieu. Jésus Christ c'est la promesse de Dieu. Lorsque les temps ont été accomplis Dieu a envoyé son fils dans le monde il est né d'une femme sous la loi un enfant nous est donné un fils nous est donné la domination reposera sur son épaule c'est Jésus Christ c'est Jésus Christ acclamons Jésus let's clap for Jésus Christ hallelujah praise the lord jésus est venu jésus came qu'est-ce que la parole dit qu'est-ce que la bible dit mépriser et abandonner des hommes homme de douleur et habitué à la souffrance semblable à celui dont on détourne le visage nous l'avons dédaigné nous n'avons fait de lui aucun cas ce sont nos souffrances qui l'a porté c'est de nos péchés c'est de nos douleurs qui s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni frappé de Dieu et humilié he was despised and rejected by men a man of sorrows and familiar with suffering like one from whom men hide their faces he was despised and was esteemed and we esteemed him not surely he took up our infirmities and carried our sorrows yet we considered him stricken by God sweetened by him and afflicted oui il m'a dévancé mais il était blessé pour nos péchés brisé pour nos iniquités le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui c'est par c'est mettre sûr que nous sommes guéris hallelujah but he was peace vous voyez que je lis sans lunettes accouramment le miracle a eu lieu a commencé acclamons Jésus Christ let's clap for chief acclame Jésus Christ let's clap for Jesus c'est lui le fils de Dieu Jesus Christ c'est lui le fils de Dieu he is the son of God c'est lui he is the son of God et les hommes croyaient qu'il avait des problèmes et Dieu l'a abandonné et that God had abandon pour pour us il avait porté nos maladies sur lui c'était une réalité spirituelle la lèpre la quai l'égal les fibromes toutes les plaies incurables la folie la dépression toutes les maladies étaient sur lui et toutes les infirmités étaient sur lui et tous les péchés de tous les hommes étaient sur lui à ce moment précis son père s'est détourné de lui le transfert des iniquités avait eu lieu nos péchés sont partis de nos cœurs pour tomber sur lui nos maladies sont partis de nos corps pour tomber sur lui et il a crié mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné mais il connaissait la réponse il connaissait la réponse nos péchés nos maladies étaient sur lui nos péchés nos maladies étaient sur lui nos péchés tous nos péchés et toutes nos maladies étaient sur lui et son père s'est détourné de lui c'est là où le salut a eu lieu si tu donnes la vie à Jésus tu entres dans la bénédiction du pardon de Dieu Jésus a payé le prix pour que l'humanité soit pardonnée ainsi quiconque 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 veut dire n'importe quel être humain il n'y a pas de favoritisme pas d'acception de personne tout ce qui va accepter Jésus Christ il entre dans l'héritage il possède le salut c'est pour cette raison qu'il est dit que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit il est une réalité il est parmi nous il suffit de croire en lui et ta vie change Jésus le fidèle mon homme te bénit mon homme te loue Seigneur mon homme te glorifie tu es réel tu es réel tu es réel tu n'es pas une illusion tu as une effectivité et je crois en toi mon âme t'adore et je sais que tu es avec moi je te loue mon Dieu Alléluia je célébre mon Dieu mon Seigneur je te glorifie merci Seigneur Amen Amen Jésus acclamons Jésus acclamons Jésus acclamons Jésus acclamons-le 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 il est le roi il est le Dieu puissant il est le mariage il est le Sien d'Etat il est celui qui tient le temps acclamons-le il est celui qui guérit il est celui qui guérit il est celui qui guérit il est celui qui bénit Il est bon, il est puissant, il est réel, il est réel, il est sainte, il est sainte, il est sainte, il est sainte, il est sainte. Acclamons-le, acclamons-le roi, acclamons-le, acclamons-le Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. Tenons-nous debout. Let's stand up, please. Dis à Jésus, tell Jesus, je veux parler de toi, I will talk about you, révèle-toi à moi, 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 prions ensemble. Let's pray together. Lord Jesus, I want to talk about you, I want to preach. Oh Père, révèle-toi à moi, révèle-toi à nous, révèle-toi à nous, révèle-toi à nous, révèle-toi à nous. Nous voulons proclamer l'évangile. Nous voulons parler de toi, nous voulons parler de toi. Nous voulons parler de toi, Seigneur. Nous voulons parler de toi avec conscience, avec courage, avec force. All the... All the... The chapter. Somme 110. 110. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. L'Éternel est Andra de Sion, le sept de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Avec des ornements sacrés du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchizedek. Le Seigneur à ta droite brise les rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Amen. The Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. The Lord will extend your mighty scepter from Zion. You will rule in the midst of your enemies. Your troops will be willing on your day of battle. Arrayed in holy majesty from the womb of the down. You will receive the deal of your youth. The Lord has sworn and will not change his mind. You are a priest forever in the order of Melchizedek. The Lord is at your right hand. He will crush kings on the day of his wrath. He will judge the nations heaping up the head and crushing the rulers of the whole earth. He will drink from a brook beside the way. Therefore, he will lift up his head. Amen. Le Messie, le Christ, proclamé, souverain sacrificateur pour toujours, c'est lui seul qui peut prier pour nous. Il dit à son père, pardon, tu es sacrificateur pour toujours. You are priest forever in the order of Melchizedek. L'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira point. The Lord has sworn that he will never repent from it. Que personne ne vous trompe. Après Jésus, il n'y a plus rien. Let nobody deceive you after Jesus. There is no one. He is the beginning and the end. Si quelqu'un se cache quelque part dans une forêt, il dit je suis le chemin. Il faut le chasser de ton chemin. If somebody hides somewhere in a forest and tells you I am the way, you must cast him away from your way. L'Éternel, Galat, chapitre 3, verset 16. Read Galatians, chapitre 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit, et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais, en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Amen. The promises were spoken to Abraham and to his seed. The scripture does not say, and to seeds, meaning many people, but, and to your seed, meaning one person who is Christ. Amen. Que personne ne te trompe. Don't allow yourself to be deceived by anyone. Il n'y a pas plusieurs messies. There are not many messies. Il n'y a pas plusieurs schémas. We don't have many ways. Dieu n'a pas envoyé plusieurs messies dans le monde. God did not send many messies in the world. Et Jésus ne s'est pas attribué cette fonction. Il n'a pas dit, je suis le sacrificateur. C'est Dieu qui proclame. Et Jésus n'a pas attribué à lui-même cette fonction. Il n'a pas dit, je suis le priest. Mais il est Dieu qui proclame. Il n'y a aucun homme sur la terre. Il n'y a aucun homme sur la terre. Qui est né d'une femme vierge. Quand tu écoutes l'histoire du jardin d'Eden. Quand tu écoutes l'histoire du jardin d'Eden. Quand tu écoutes l'histoire du jardin d'Eden. Il y avait Adam. Il y avait Eve. Il y avait Eve. Il y avait le serpent. Il y avait le serpent. Dieu a mis Adam de côté. Et il dit au serpent. Et il dit au serpent. Je mets l'inimitié entre toi et la femme. Je mets l'inimitié entre toi et la femme. Sa postérité. Her offspring. Va écraser ta tête. Va crush your head. Normalement il devait dire, j'ai mis l'inimitié entre toi et l'homme. Normalement il a exclu l'homme. Il a exclu l'homme. Ça préfigurait déjà la naissance, la conception viginale. Ça préfigurait la conception viginale de Jésus-Christ. Dieu savait. Que la conception de Jésus n'allait pas être, n'allait pas avoir l'homme à l'origine. That in the conception of Jesus Christ, the man, the male, will not be at its origin. Avant même qu'il ne dise qu'une vierge enfantera déjà dans le jardin, l'homme n'est pas associé à ce miracle-là. Before the prophecy came that a virgin will give the birth, at the garden of Eden, God has already prepared things. Dieu voulait que l'homme de Jésus se séparait du péché d'Adam. Parce qu'il fallait un sang pur, innocent, pour plaider pour l'expiation de l'homme. Dieu même a organisé la rédemption. Dieu est intelligent. Il est sage. Il est puissant. Il est riche. Il est miséricordieux. Il est compétissant. Il fait ce qu'il veut. Comme il le veut. Et il le fait toujours bien. Acclamons pour Dieu le Père. Let's clap for God the Father. Sois heureux. Be happy. Lisons Matthieu chapitre 1 à partir du verset 21. Matthieu chapitre 1 from verse 21 going. Jusqu'au verset 23. Up to verse 23. « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. She will give birth to a son and you are to give him the name Jesus because he will save his people from his sins. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. The virgin will be with child and will give birth to a son and they will call him Emmanuel, which means God with us. Cette prophétie s'est accomplie. This prophecy has been fulfilled. Frère, sois dans l'assurance. Rather, be in the insurance. Tu as trouvé le chemin. You have found the way. Tu es dans la vérité. You are in the truth. Ne t'inquiète pas. Please, don't worry. Let all those who think that they have the gift of evangelists stand up. We will pray for them. That something happens to them. Something which is in the likeness of what happened to the first disciples. That their presence convertisse les hommes. So that their presence could lead people to conversion. Que leurs paroles brisent les chaînes. So that their words could break chains. Qu'ils remplissent l'église de convertis. So that they could feel the church will convert. Des gens délivrés. Pas les gens qu'on va venir soutenir là. Pardon, allons, allons, allons. From people who are delivered, but not people who will always be begged for. Que leurs prédications enfantées des disciples accomplissent. So that their preachers could give birth to disciples. Après trois jours de conversion, Paul était déjà loin. After three days of conversion, Paul was already far. Gagné par Jésus lui-même. Worned by Jésus himself. Au Père, envoie une notion spéciale. Au Père, send a special anointing. Que leur cœur et leurs émotions soient enflammés par l'Évangile. Que leur cœur et leurs émotions soient enflammés par l'Évangile. Que leur cœur et leurs émotions soient enflammés par l'Évangile. Que le message bouillonne en eux. Que le feu sorte de leurs prédications. Que les démons soient mis en débandade. Que les démons fuient. Que les maladies fuient. Que les prédications produisent des conversions radicales. Au Père, tu as dit toi-même. Comme le Père m'a envoyé. Moi aussi je vous envoie. Envoie-les. 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 Frais le chemin. Frais le chemin. Donne-les le discernement. Que chacun sache. Que voici le chemin. Que le Père trace devant moi. Voici le chemin. Que le Père trace devant moi. Donne-les de mépriser la persécution. Donne-les de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Que de leur arrivera aucun mal. Parce que tu es un peuple à sauver dans ce pays. Parce que tu es un peuple à sauver dans ce pays. Au Père, qu'ils sont ointes. Oh Père, donne-les la révélation du Fils. Donne-les la révélation du Père. Donne-les la révélation du Saint-Esprit. Donne-les la révélation du Saint-Esprit. Amen. Si tu es un pasteur, tiens-toi debout. Dis au Père. Say, Oh Père. Donne-moi la puissance. Give me the power. Pour prendre soin des âmes qui vont venir. Pour prendre soin des âmes qui vont venir. Pour prendre soin des âmes qui vont venir. To take care of the souls who are coming. Donne-moi la sagesse. Give me the wisdom. Donne-moi l'intelligence. Donne-moi l'autorité sur les mauvais esprits. Donne-moi la capacité de conseiller. Donne-moi la capacité d'écouter. Donne-moi des conseils prophétiques. Donne-moi un cœur fort et courageux. Donne-moi la foi. Donne-moi la foi. Donne-moi la capacité d'accepter tous les disciples malades, déportants, pauvres, riches. Donne-moi la capacité de conduire les âmes à toi. Que je ne fuis jamais ceux qui ont des problèmes Donne-moi le don de me donner Sans exception de personne Donne-moi la puissance pour briser les liens malsains Donne-moi la puissance pour briser la malédiction Donne-moi l'autorité sur les maladies Élargis mon cœur Donne-moi d'accepter la souffrance Donne-moi d'accepter l'ingratitude Donne-moi d'accepter les persécutions Dis Seigneur Élargis mes tentes Au nom de Jésus Christ Amen Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz